La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, si on en croit Moustapha Diarraté à la une de Réoumi Coutidon, Idriss Sasek est prise en otage par Maki. L'ancien ministre-chef de cabinet du président de la République continue ainsi d'analyser le dernier remaniement du président Salle et la nomination d'Idriss Sasek à la tête du Conseil économique, social et environnemental. Moustapha Diarraté, invité du Grand Oral sur la 97.5 Réoumi FM samedi dernier, a ainsi soutenu que ce qui s'est passé le jour du remaniement, c'est deux choses essentiellement. Maki Salle s'est débarrassé comme des malpropres d'anciens compagnons et a obtenu la capitulation de certains de ses anciens profondeurs, notamment Idriss Sasek. Diarraté a cependant démenti toute discussion entre lui, Mimi Touré et Maître Moussa Dio pour une quelconque alliance avant de parler du mouvement et de la nouvelle démarche qu'il compte mettre en place pour rétablir la confiance entre les populations et les politiques. Il est à lire à la page 5 de Réoumi Quotidien, où Boubacar Kamara prédit le clash entre Maki et Hidi. Pendant ce temps, l'analyste de ce journal explique pourquoi nous avons échoué dans les politiques de jeunesse et de l'insertion. Hassan Sambou va au-delà des faits à la page 4 de Réoumi Quotidien, où l'on indique que depuis le début de l'année, plus de 500 migrants ayant cherché à atteindre les îles Canaries par la mer depuis l'Afrique de l'Ouest ont trouvé la mort, selon des chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations publiée hier. Et sur soi, nous apprend au même moment que 100 des 150 clandestins d'une embarcation ont été portés disparus après un naufrage. Vers la fin, des jeunes ont déduit et notent ce quotidien. Pendant que Le Quotidien, 24 heures, déduit titre « Pulsions de mort s'intéressant à l'immigration clandestine ». Ce journal informe que 100 Sénégalais ont péri ce samedi en pleine mer et les 50 personnes qui ont échappé à la noyade ont échoué au Cap Vert. Leur embarcation s'est perdue dans l'océan pendant trois semaines, informe ce journal. Et le journal Vox Populi renseigne que l'Espagne se radicalise contre le Barça ou le Barçac. Sa ministre des Affaires étrangères annonce dans ce journal le rapatriement des clandestins. Quiconque empruntera des routes illégales devra retourner dans son pays. Avance Arantxa González Leia qui précise cependant que les portes de l'Espagne seront ouvertes aux Sénégalais qui souhaitent migrer en Espagne de manière légale et ordonnée. Dakar Times rapporte les éclairages des pêcheurs relativement à la gestion des ressources des licences de pêche de l'immigration clandestine et de la pêche artisanale. Dakar Times revient ici sur le conclave tenu par les pêcheurs pour aborder ces questions d'actualité. Et l'AS fait état d'une forte mobilisation des acteurs de la pêche lors de la journée mondiale de la pêche. Et ces pêcheurs ont exposé leurs mots mais s'engagent à lutter contre l'immigration clandestine. Si on a un croix LAS, restons avec les pêcheurs pour parler des origines de la maladie qui les affecte avec libération qui indiquent que dix jours après la découverte du premier cas, le mystère reste entier. Des prélèvements effectués en mer révèlent la présence quasi permanente de soufre et d'acide. Si on a un croix à ce quotidien qui nous apprend que les chercheurs suggèrent de saisir les toxicologues et de concentrer les recherches sur les filets utilisés par les pêcheurs. Le flou total titre par conséquence ce quotidien. Et dans le quotidien, source HAL, on indique que si demain les enfants ne sont pas vaccinés, c'est Abdoulaye Daouda Diallo. Dans ce journal, le coordonnateur du PIEV informe que le problème se situe entre le ministère des Finances et le Trésor. Jusqu'ici, c'est la moitié du budget qui a été mobilisé. Il manque environ 1,6 milliard de francs CFA, fait-il savoir. En réaction, le ministère des Finances et du Budget promet que le financement sera effectif sous peau. L'État fera le nécessaire pour cela. Ajoutons, l'Assemblée nationale, elle, est mise au bon relativement à la conception et à l'évaluation des politiques selon Sud Quotidien qui donne la parole à Cherti Diandiei de Avenir Sénégal-Binubeug. Les déficiences de l'Assemblée nationale sont multiformes et pourtant, le diagnostic des assises nationales et anciens limpides sur l'inefficacité de l'Assemblée renchérit-il. Cherti Diandiei évoque aussi le mode d'élection des députés et le signal à l'origine de l'absence de débats constructifs. Pendant ce temps, les quotidiens listent les bons points de Jufsar au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Aïda Jong-el est poursuivie pour tentative d'escroquerie dans l'affaire des produits phytosanitaires et des logements du plan Diaray selon les échos qui évoquent ainsi les lourdes charges retenues contre l'ancienne sénatrice et compagnie. Ce que le juge reproche à Ajis Jobs-Ringli, l'ancien lutteur Mohamed Ali, Namora et 15 autres personnes, les échos en parlent à sa page 4 et signalent Oumarsa réclaboussé par les témoignages de certains inculpés. Les échos nous fait part par ailleurs de l'enquête démographique et de santé 2019 de la NSD et informe à Saïd que les Sénégalais font de moins en moins d'enfants. Le transporteur et syndicalis Abdo Aziz Tiam lui est mort en pleine réunion avec Mansour Faye. Informe Vox Populi qui indique que le secrétaire général adjoint de SINAC Trans a été emporté par un malaise à Djam Ndiadio. Il a piqué en malaise et est mort après la rencontre avec Mansour Faye. Renseigne aussi Réoumi Koutian qui nous conduit à Kafrine où un malade mental s'est égorgé. C'est notre triste. Referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.